Comme vous le savez, les facultés de l'Université Mondiapolis et notamment l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales, à l'instar des autres établissements de l'Université Mondiapolis, qui font partie du groupe Honoris United Universities. Ils ont tout un programme de séminaires qui sont planifiés tout le mois et donc il y a tout un programme de conférences et de séminaires qui s'intéressent à des sujets d'actualité et là pour partager en tant qu'université citoyenne et en tant qu'université responsable socialement, donc de partager avec ses étudiants, avec les experts, avec les éminentes personnalités pour traiter des sujets d'actualité, des sujets d'intérêt collectif. Et c'est dans ce cadre-là que l'université attache beaucoup d'importance au partage et effectivement se contacte le point entre l'université et son environnement socio-économique et il traite du sujet comme le sujet d'aujourd'hui, médias et politiques. Et ça, comme vous le savez, c'est très important dans la prise en charge de ces thématiques et surtout aussi le partage. Et donc partant de là, la communauté des chercheurs, la communauté des étudiants et surtout aussi les enseignants qui développent ces thématiques pour un peu la production scientifique et le partage. L'université, comme vous le savez, c'est un espace où on peut débattre de ces problématiques et bien sûr, ça développe une culture à l'aider d'échange et de communication. J'ai le plaisir d'être invité à cette conférence avec des amis, des confrères et des consoeurs journalistes, directeurs de publications, pour évoquer un sujet extrêmement important, à savoir le lien entre la politique et les médias, un lien qui a toujours été problématique ou qui a parfois même été incestueux. Et donc l'objectif est justement d'évoquer cette question-là dans le contexte marocain et dans le contexte actuel avec, on sait, la Covid-19, la situation délicate économiquement pour les médias et puis les enjeux politiques dans une année électorale aussi importante pour le Maroc. La relation qui peut y avoir entre les journalistes et leur public, l'opinion publique, est une question qui a trait à l'objectivité des gens, la subjectivité demandée et la subjectivité contrainte. Il est absolument impossible de pouvoir contenter tout le monde. Nous sommes des journalistes qui sommes là pour donner de l'information que nous avons prise là où elle a été produite et la donner à des gens qui vont la recevoir telle qu'ils ont envie de la recevoir eux-mêmes. Ce qui va créer toujours un décalage, il va toujours créer une insatisfaction. Donc finalement, cette question d'équilibre est non seulement très compliquée, mais en fait, elle évolue avec le temps et elle évolue avec les moyens du temps, avec les révolutions numériques, technologiques et entre autres. La thématique choisie aujourd'hui pour les tables rondes de l'ISPGS de l'Université Mondiapoli, c'est la relation entre médias et politiques. Elle intervient un tournant important puisque nous sommes à la veille d'élections 2021 et le débat bat son plein dans la société marocaine. Ce qui questionne le rôle du journaliste dans le débat actuel et remet en question aussi l'importance de son rôle de médiation en la présence aussi bien de réseaux sociaux, de médias non conventionnels. Et l'échange a permis quand même de remettre les points sur les i. Le journaliste, en tant que leader de médias publics, demeure sujet au risque d'influence par l'acteur politique qui est en recherche d'une audience, en recherche de crédibilité et de logitimité. L'égard de faux pour nous, c'est tout simplement de s'entourer des règles éthiques et déontologiques et d'être dans le respect de la loi. En tout cas, le débat a été très riche et je pense que les évolutions digitaux vont nous pousser à revoir également et faire évoluer le rôle des médias sur la scène politique. L'Institut des sciences politiques, jérudiques et sociales à l'Université Mondiapolis organise sa cinquième table ronde cette année et cette fois autour d'une thématique toujours intéressante et pour accompagner nos étudiants, c'est les médias et les politiques. C'est une thématique très intéressante d'abord parce qu'il fait partie du cursus académique de nos étudiants. Aussi, c'est une thématique intéressante parce que nous avons ici parmi nous des représentants éminents de la presse nationale, donc de quatre journaux, des représentants des journalistes qui sont spécialistes de la vie politique au Maroc et qui rédigent et qui travaillent dans ce sens depuis des années. Donc nous voulons écouter, c'est-à-dire les professionnels, par rapport aux théories que nous développons dans le sens académique, sur les théories entre les médias et les politiques et voir est-ce qu'il y a une consolidation de ce que nous nous apportons, y a-t-il une différence, y a-t-il une autre lecture des médias par rapport aux politiques. Donc c'est l'objectif de notre conférence aujourd'hui à l'ISPGS. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. ... ... ... ... ... ...